J'ai commencé au début parce qu'autour de moi, il n'y avait absolument personne qui lisait. J'ai commencé à lire très tard, du coup, mon cercle d'amis n'était pas du tout porté sur cette activité et j'avais besoin de partager et d'échanger mes lectures avec des gens qui seraient susceptibles d'aimer ça. Du coup, j'ai commencé par un blog et puis rapidement, je suis passée au format vidéo parce que c'était un format qui me convenait mieux et qui me permettait d'avoir plus de liberté. La lecture, vous dites que vous y êtes venue très tard. Vous y êtes venue comment, la lecture, vous ? Alors, moi, j'ai commencé au lycée grâce à une enseignante qui a su me transmettre sa passion pour les livres avec notamment une lecture qu'elle nous avait fait lire pour les cours qui était « Foreign Life 451 » de Ray Bradbury. Et depuis, je ne me suis jamais arrêtée de lire. J'ai toujours eu un livre sur moi. Ça a complètement changé ma perspective de la chose. Ça a changé votre manière de vivre aussi ou pas du tout ? Ah oui, complètement. Parce qu'avant, je faisais partie de ces élèves qui avaient du mal avec les livres imposés, ce genre de choses. J'avais en horreur tous les livres et maintenant, je suis libraire dans la vraie vie. Donc, ça a complètement changé ma vie. C'est un peu dramatique de dire comme ça, mais c'est la vérité. D'accord. Et effectivement, dans votre entourage proche, vos amis, votre famille et tout, on ne lisait pas ? Non. Non, non. Je suis la seule à lire dans ma famille. Ce n'est pas vraiment une activité qui plaît à mon entourage en général. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? Le fait que chez vous et chez vos proches, vos amis, on ne lit pas ? Je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que du coup, au travers de ma chaîne BookTube, je lutte un petit peu pour que les gens voient la littérature comme autre chose qu'une contrainte, comme quelque chose qui peut les distraire et qui peut leur apporter énormément, ne serait-ce qu'au niveau de l'imaginaire. Donc oui, ça m'embête un peu, mais après, c'est comme ça. On a chacun ses passions et je sais très bien que dans ma famille, ce n'est pas forcément la passion qui les anime, mais il y en a d'autres et je respecte ça. Mais il se trouve qu'effectivement, vous avez envie de faire découvrir la lecture, c'est ça ? Oui, exactement. Et pourquoi ? Parce que moi, on m'a ouvert les yeux sur cette activité justement grâce à cette enseignante qui m'a vraiment ouvert une porte. C'est bizarre de dire comme ça, mais lire pour moi, c'est visiter plein de nouveaux mondes, vivre plein d'aventures. C'est vraiment un échappatoire qui fait du bien au moral, mais aussi à l'esprit, qui nous permet une ouverture d'esprit assez impressionnante. Et je trouve ça important de transmettre ça, de montrer aux gens qu'un livre, ce n'est pas quelque chose d'ennuyeux. On peut vraiment autant s'amuser en lisant un livre qu'en regardant un bon film ou une bonne série ou en jouant à un jeu vidéo. Pour moi, c'est au même niveau, voire même plus, parce que du coup, ce qui se passe dans notre tête est toujours plus grand et plus fort que ce qu'on voit à la télé. Mais qu'est-ce qui fait, à votre avis, que peut-être les gens de votre génération, par exemple, puissent avoir cette idée que le livre est ennuyeux ? Le sujet sensible, on y vient. Moi, c'est mon avis, mais j'ai cette impression et je l'ai vécu, en fait. Quand j'ai commencé à lire, j'avais ce sentiment que c'était quelque chose de mal, d'être jugée, en fait. À chaque fois que j'étais en train de lire, je voyais bien que les gens regardaient par-dessus mon épaule pour voir ce que je lisais. Et je pense qu'en France, on a un souci avec cette culture de la littérature qui se veut un peu élitiste. Si on ne lit pas des grands classiques, on ne lit pas de la vraie littérature pour beaucoup de gens. Et je pense que ça peut freiner énormément de jeunes, en fait. Dans cette démarche qu'est d'aller chercher un livre qui serait susceptible de leur plaire, et tant pis si ce n'est pas du Zola, je pense que ça freine l'envie d'aller lire. Et moi, en tout cas, ça m'a freinée pendant des années. Et justement, le fait de vulgariser un petit peu le livre au travers de mes vidéos, c'est leur montrer que peu importe ce qu'ils lisent, ce qui compte, c'est qu'ils lisent, en fait. Et ce que vous dites, en fait, c'est qu'il y a une forme de snobisme, c'est ça ? Ah, complètement, complètement. Il y a vraiment une forme de snobisme, et je le vois grâce à ma chaîne BookTube, mais aussi dans mon métier de libraire. Combien de parents sont venus avec leurs enfants me demander un livre, et quand je leur proposais quelque chose qui serait susceptible de car à l'enfant, on m'a dit « Ah oui, mais non, mais moi j'aurais voulu un vrai livre. » Alors, qu'est-ce qu'un vrai livre ? Moi, je pense que c'est culturel. Je pense que le livre, en France, c'est quelque chose de sacré. Et on a cette culture du livre qui est vraiment très poussée. Alors, on le voit dans tout, on le voit à l'école, notamment avec les programmes. Je sais que certains enseignants ont du mal à faire lire leurs élèves parce qu'ils ont un programme imposé qui ne leur permet pas autant de liberté qu'ils le souhaiteraient. Mais partout, que ce soit dans les critiques ou à la télévision, ou même par rapport à ce que les gens ont comme opinion d'un livre, même s'ils ne sont pas lecteurs. Par exemple, si dans un cercle social, je dis que ma lecture en cours est du Zola, tout de suite, j'ai l'impression que les gens m'élèvent, en fait. Tandis que si je leur dis que ma lecture actuelle, c'est le dernier, je ne sais pas, le dernier Harry Potter, disons, qui vient de sortir, là, tout de suite, ça fait moins sérieux. C'est tout de suite moins bien. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Moi, je trouve ça complètement débile. Pardon pour la vulgarité, mais c'est vrai que je lutte contre ça au quotidien, justement, parce que tous les livres sont bons, en fait. Avant d'être des grands classiques, c'était peut-être des livres qui n'attiraient absolument personne. Je prends souvent l'exemple de Jane Austen, qui était, à l'époque où elle est sortie, le livre à l'eau de rose pour les petites demoiselles, et qui n'était pas vraiment considéré comme un classique. Et à l'heure actuelle, Jane Austen, c'est un grand classique. Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, que quand on parle du phénomène Booktube qui arrive en France, ou en tout cas qui est là un petit peu, je ne sais pas s'il est plus ou moins dynamique ou pas, vous allez me le dire, mais est-ce que, pour vous, ça bouscule l'institution littéraire ou la vente du livre en France ? Je ne sais pas si ça bouscule l'institution littéraire, mais c'est vrai que Booktube, et surtout ces dernières années, je pense qu'on a un impact sur les ventes, bon, moindre à notre échelle, mais je pense qu'il y a des gens qui regardent nos vidéos, et on arrive à les... pas à les influencer, mais à leur donner des idées-lectures, après, à eux de choisir qu'ils ont envie de lire, qu'ils ont envie de ne pas lire. Il y a tellement de diversité sur Booktube, en fait, que ça permet vraiment de mettre en avant plein de styles et plein de genres différents. C'est vrai que dans les médias traditionnels, on parle toujours du young adult, parce que c'est un genre qu'on retrouve beaucoup sur Booktube, mais il y a de tout, il y a des classiques, du polar, du contemporain, enfin voilà, je pense qu'on peut vraiment toucher pas mal de monde qui recherchent des idées-lectures, comme pourraient le faire des libraires, par exemple. Est-ce qu'il vous semble que, par exemple, parce qu'à l'origine, c'est prix Goncourt, enfin aujourd'hui, c'est prix Goncourt, Ronaldo, Médicis, c'est aussi des prix qui servent à faire vendre des livres avant les fêtes, et vous, vous n'êtes pas du tout dans ce cadre-là. Est-ce que vous êtes en concurrence ? Vous êtes l'avenir ? Vous êtes, comme je disais, le libraire du XXIe siècle ? Ah non, pas du tout. En tout cas, moi, selon moi, je ne perce aucune concurrence. La question n'est pas là. On n'est pas là pour faire la compétition. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour nous, c'est vraiment de la transmission, la transmission de la passion. Après, ça passe par nos lectures, parce que forcément, ça nous concerne, vu que ce sont nos lectures qu'on va commenter face à la caméra, mais on ne cherche pas du tout à prendre la place de qui que ce soit ou autre. C'est pour ça qu'il y a autant de diversité, et je pense que les prix, il y aura toujours des prix, et heureusement, parce qu'on peut trouver des pépites grâce à ça. Par exemple, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour la vérité sur l'affaire Harry Kébert, qui était un prix Goncourt des lycéens, et je pense que si ça n'avait pas été un prix Goncourt des lycéens, peut-être que je ne serais pas penchée sur la question. Je voulais aussi vous poser la question sur le phénomène Booktube en France. C'est un phénomène qui ne prend pas aussi bien que dans d'autres pays, si j'ai bien compris. Il y a 300 Booktubeurs, vous m'avez dit, en France. C'est peu par rapport... Est-ce que c'est peu par rapport à la Suisse, par rapport aux autres pays européens, ou pas par rapport à l'Angleterre ? Quand je dis la France, quand je dis 300 Booktubeurs, c'est des Booktubeurs francophones. Donc ça comprend Canada, Belgique, Suisse. D'accord. Tous les pays francophones. Après, je ne sais pas si c'est peu, mais je ne sais pas combien ils sont dans les autres pays, mais c'est vrai qu'on a moins de visibilité que dans les autres pays, donc que dans les pays hispanophones ou anglophones. Je pense que c'est parce que le phénomène, en fait, Booktube, a pris de l'importance en France qu'à partir de 2012, tandis que dans ces pays-là, ça a commencé en 2009. Donc c'est juste un effet du temps. C'est un petit peu comme la musique. Par exemple, on va avoir des musiques qui ont fait des tubes à l'été 2015 aux États-Unis et qui arrivent que six mois plus tard en France. Parce que c'est vrai que Booktube a commencé en France à partir de 2009 et on ne comprend pas trop ce boom qu'il y a eu à partir de 2012. Ça met un peu plus de temps que dans les autres pays parce que ce n'est pas que les jeunes lisent moins, mais les jeunes le disent moins, peut-être. Il est courant, par exemple, que moi, quand j'allais aux États-Unis, aller dans le métro et de voir tout le monde lire un livre, ça m'émerveillait. Parce qu'en France, c'est vrai qu'on le voit moins. On voit moins les gens lire dans les transports en commun. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'est culturel. C'est comme... Moi, il y a une phrase qui m'embête un petit peu, qu'on entend très souvent, c'est les jeunes ne lisent pas. Ce n'est pas vrai. La preuve. Je le vois tous les jours sur ma chaîne Booktube. Il y a toujours de plus en plus de monde qui arrive. Il y a toujours des échanges qui se créent avec les personnes qui regardent mes vidéos. Les jeunes lisent. Ils lisent même beaucoup quand ils lisent, d'ailleurs. Il y a peut-être plus que les adultes qui lisent. Et donc, justement, qu'est-ce que vous faites pour... Parce que c'est votre combat, ça. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous faites ? Alors, j'essaye d'amener de l'humour dans les vidéos, de rester telle que je suis, vraiment de montrer la passion que je peux avoir. Ça passe par pas grand-chose, mais juste leur dire, essayez. Vous verrez. Des fois, ça marche. J'ai de nombreux retours de personnes qui viennent me voir et qui me disent, je ne lisais pas du tout avant et puis je suis tombée sur tes vidéos. Ça m'a donné envie d'essayer. Et maintenant, je n'arrête pas de lire. Là, c'est victoire pour moi. C'est vraiment le but ultime, la récompense. Sur les 40 000 abonnés, il y a beaucoup de gens qui réagissent. Oui, énormément. Que ce soit en commentaire, sous les vidéos, mais également sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est très, très actifs sur les réseaux sociaux parce que, encore une fois, pour moi, Internet, ce n'est pas un mal pour le livre. Au contraire, ça peut permettre la promotion du livre. Il suffit juste de bien savoir utiliser les outils qui sont à notre disposition pour en faire quelque chose de merveilleux. La preuve, ça marche pour le jeu vidéo, pour la beauté. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour le livre ? Alors, c'est vrai que Booktube, c'est sur YouTube et YouTube, c'est une plateforme qui permet pas mal de liberté. Mais on respecte quand même certains codes qui étaient déjà établis avant. Ça va se ressentir de notre manière de faire les montages, par exemple. Pour ma part, il faut que ce soit très dynamique. Il faut que ça bouge pour captiver un petit peu la personne qui va regarder la vidéo. Donc, il va y avoir des cuts. Il va y avoir des mises en scène aussi. Voilà, des choses un peu drôles qui sauraient attirer même une personne qui ne lit pas forcément. Voilà, le but maintenant, j'ai passé un stade où j'ai plus envie de m'adresser uniquement aux personnes qui étaient déjà lecteurs. J'ai vraiment envie d'attirer les personnes qui ne lisent pas. Et donc, pour ça, j'essaye de trouver le support, le moyen, le bon ton qui saura les attirer, les captiver pour ensuite les amener à découvrir ce dont je leur parle. Donc, le livre. J'ai plus l'impression d'être une libraire que d'être une critique. Merci. 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 Merci.